Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment utiliser un TBI pour aider à la résolution de cet exercice proposé pour des cycles 2 dans un rallymat. Tout d'abord nous allons utiliser OpenSankoré. OpenSankoré est une application de TBI mais on peut l'utiliser sans avoir de TBI, simplement avec un vidéoprojecteur. Pour avoir le bureau, je vais cliquer sur Bureau et vous voyez que ma barre ici va se réduire. Je vais récupérer cet exercice-là pour l'intégrer dans ma présentation. Je vais utiliser l'outil capture, je dessine une zone que je veux capturer, je lâche et je vais faire Ajouter à une nouvelle page. Désormais j'ai mon exercice sur la page. Alors ici on voit qu'on a plusieurs pages, la page de titre et la page 1. Donc sur cette page de titre je vais écrire la consigne, créer un bouquet de trois fleurs. Voilà, si je veux centrer, je clique ici. Si je veux lui mettre un fond de couleur, je vais mettre par exemple un orange. Voilà, on a maintenant un titre sur la page de titre et ici notre page. Donc on peut réduire le volet en cliquant sur le petit triangle. Il nous faut maintenant, pour manipuler ici cet exercice, il va nous falloir trois types de fleurs que l'on va aller chercher sur internet. Donc on réduit. Je vais chercher une tulipe. Donc on utilise simplement le navigateur, on se met en mode image. Alors, on va repasser à mon bureau, voilà, je vais déplacer ma barre. Donc ici par exemple j'ai une tulipe, donc je vais ouvrir la tulipe, voilà. Alors, attendez, on va recommencer. Qu'on va ouvrir le résultat, ici, voilà, j'ai une tulipe. Je vais utiliser pareil la capture d'écran pour récupérer cette tulipe. Voilà. Et on va ajouter la tulipe dans la bibliothèque. Comme ceci. Ensuite on va chercher, donc, on va aller chercher maintenant une marguerite. Alors, pour avoir quelques marguerites, eh bien, on va prendre par exemple une marguerite, ici. Par exemple celle-ci, ou celle-ci, peu importe. Alors, on en a une, ici, eh bien, on va prendre celle-ci. Donc on va l'ouvrir dans un nouvel onglet. On va, pareil, utiliser, voilà. On va l'ajouter à la bibliothèque. Et il nous manque aussi une rose. Alors, pour une rose, on va rechercher, une rose en mode image. Pardon. Donc on a, ici, une rose. On va l'utiliser, l'ouvrir dans un nouvel onglet, par exemple. Et pareil, utiliser la capture d'écran pour récupérer cette rose. Et on va l'ajouter à la bibliothèque. Donc maintenant, nous n'avons plus besoin de notre internet. Nous allons revenir au tableau blanc en cliquant sur cette icône. Nous allons ajouter une page. Et ici, nous allons ouvrir le volet de la bibliothèque. Et nous allons aller dans le mode images. Ici, on a les images que l'on a récupérées. Donc je prends, je dépose. Alors, il va falloir la réduire. Donc je me mets ici. Je me mets sur un angle. Je réduis. Voilà. Si on veut ensuite dupliquer, eh bien on va cliquer sur cette petite icône qui va nous dupliquer, comme ceci, nos tulipes. Donc on la duplique encore une autre fois. Voilà. Tout simplement. On va faire la même chose pour les marguerites. Donc pour les marguerites, on va prendre la marguerite. On va la... On essaye de lui donner la taille à peu près. Voilà. On les duplique. Comme ceci. Voilà. Et on va prendre maintenant une rose. Alors, on va revenir à la rose. On la prend. On la dépose. On la réduit. Comme ceci. Et on va maintenant la dupliquer. Comme ceci. Voilà. Donc maintenant, nous allons les disposer. Comme ceci. Voilà. Donc on a nos trois types de fleurs. Et puis, ce que l'on va faire, c'est maintenant dessiner une zone. Donc on va dessiner un rectangle. Ici, afin de pouvoir déposer les fleurs. Donc on va réécrire la consigne. Donc, trouver toutes les solutions pour faire un bouquet de trois fleurs. Comme ceci. Comme ceci. On remet la consigne. Donc, ce qu'on va demander aux élèves, c'est une fois qu'ils ont trouvé des solutions dans chaque groupe, c'est qu'ils ont trouvé des solutions dans chaque groupe, de venir au TBI pour proposer une solution. Donc, par exemple, on imagine qu'un élèves va venir. Il va proposer, voilà, un premier bouquet. Composer comme ceci. Et ce que va faire l'enseignant, et bien tout simplement, c'est prendre une capture de cette solution. En utilisant, voilà, le cadre qui va servir de gabarit, en fait. Et on va ajouter chaque solution à une nouvelle page. Donc voilà, on a une nouvelle page. On va l'appeler, par exemple, solution 1. Tout simplement. Donc maintenant, si on revient, on a ici nos pages. On aura nos pages solution. Et puis ici, la page où on va utiliser les fleurs. Alors, vous voyez que ce cadre bouge. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Ici, je vais le verrouiller, comme ceci. Et je vais le, vous voyez, en appuyant ici, le mettre en dessous, pour que quand l'élève manipule les fleurs, on n'ait pas le problème du cadre qui va bouger. Donc, on pourra imaginer un autre élève qui vient faire un autre bouquet, avec une autre solution. Et l'enseignant va, pareil, faire la capture. Comme ceci. Alors là, il faudra le faire ajouter à la page courante. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas ajouter à chaque fois une nouvelle page. Donc, on va faire un petit CTRL X pour couper cette image. Et on va aller ensuite sur la page suivante, là où on a les solutions, et on va la coller en faisant CTRL V. Maintenant, on a une solution 2 qui se trouve ici. tout simplement. Donc, ainsi de suite, on mettra les différentes solutions trouvées par les groupes sur cette page. Tout simplement. Et vous avez apporté aux différentes Je fais beaucoup de ces deux quiילes sur dans un autre article-là Et vous ne pensez pas aussi que d'autres mots ? Sous-titrage FR ?